bonjour à tous combien de temps peut-on vivre sans manger la nourriture est indispensable à notre organisme elle permet de recharger les stocks dans lesquels on puise tous les jours mais que se passe t il réellement quand on arrête de manger ou pire encore combien de temps peut-on vivre sans rien manger et bien c'est ce que nous verrons dans cette vidéo un jour deux jours une semaine et vous combien de temps arriveriez vous à tenir sans manger si beaucoup assurent qu'il ne pourrait pas tenir plus d'une journée certains prodiges à travers le monde affirme ne plus se nourrir depuis plusieurs mois voire années un talent qui continue encore d'intriguer les scientifiques au vu des connaissances sur le corps humain si notre organisme peut se passer de beaucoup de choses la nourriture fait partie de ces facteurs indispensables à son bon fonctionnement sans elle le corps doit puiser dans ses réserves et celles ci ne sont bien évidemment pas infinies mais alors combien de temps peut-on vivre sans manger au cours de l'histoire de nombreuses personnes se sont prêtées à ce type d'expérience et les résultats ont été extrêmement variables en effet la survie d'une personne sans nourriture va grandement varier en fonction de la personne elle-même mais aussi en fonction des conditions de vie et du régime appliqué en théorie les spécialistes estiment qu'on peut tenir en moyenne une trentaine de jours sans manger toutefois si l'absence de nourriture s'accompagne d'une absence d'eau la personne ne survivra pas plus de 3-4 jours l'eau est encore plus indispensable que la nourriture à notre organisme l'état de santé de l'individu joue également un rôle crucial avec de l'eau des conditions adaptées et un état de santé relativement bon il est en revanche possible de survivre plus de 30 jours sans manger mais cela ne se fera pas sans conséquences bien évidemment en absence d'apport alimentaire le corps va mettre en place une stratégie bien déterminée découpée en plusieurs étapes en trois étapes plus précisément que se passe-t-il quand on arrête de manger et bien voilà les trois étapes qui rentrent en jeu première étape la réaction du corps démarre bien plus tôt que l'on ne pense six heures seulement après le dernier repas le corps commence déjà à manquer de glucides nécessaires pour remplir les réserves énergétiques il va alors venir puiser dans les réserves de glucose autrement dit de sucre que contient le corps pour compenser le manque la décomposition de ces réserves va fournir à l'organisme l'énergie dont il a besoin et ce pendant 72 heures un processus qui va enclencher une perte de poids rapide et importante au delà des trois jours si le corps ne voit toujours pas de nourriture arrivé il va démarrer la deuxième phase du processus qui va elle durer plus longtemps environ deux semaines deuxième étape durant la deuxième phase les choses se compliquent le corps va commencer à s'auto cannibaliser en puisant dans les réserves de graisse puis de muscles il va se servir des protéines contenus dans ses stocks afin d'utiliser leurs acides aminés pour créer du glucose s'ensuit une perte musculaire importante qui va faire fonctionner le corps au ralenti enfin troisième étape la troisième et dernière phase est la plus critique l'organisme va continuer de puiser dans ses sources de protéines afin d'obtenir de l'énergie jusqu'à menacer les fonctions vitales les protéines étant des éléments essentiels on estime que les limites sont atteintes quand 30 à 50 % d'entre elles sont consommés la survie est alors grandement menacée et bien voilà ce qui conclut cette vidéo donc vous l'aurez compris en général on peut vivre 30 jours sans rien manger mais je vous conseille plutôt un de manger tous les jours voilà pour être en bonne santé et voilà sur ce je vous laisse ici puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo 1